super comment ça se dresse alors un faucon alors il ya deux façons un rapace un rapace il ya deux façons de le faire il faut déjà commencer par la sociabilisation c'est à dire qu'il faut qu'il s'habitue à l'homme parce qu'il est sauvage les fauconniers laissent les petits élevés par les parents donc il faut créer un climat de alors lui c'était vraiment un cas particulier parce qu'il n'avait pas côtoyer un seul fauconnier les volières étaient bâchées pour éviter justement ça et quand je l'ai eu tu pouvais pas l'approcher à six mètres donc là il ya déjà une complexité dans le dans le travail parce que se jette partout et tu peux pas le mettre dans un espace confiné parce que il va se taper dans le grillage donc on est obligé de l'attacher et puis moi pour son cas je rentrais la nuit dans la volière parce que je ne pouvais pas rentrer le jour la nuit je rentrais je m'asseyais sur un tabouret et je lui parlais pendant une heure deux heures jusqu'à des une heure du matin j'étais tout seul avec lui il entend son de ma voix après quand il s'est habitué au son de ma voix j'essayais de le faire manger donc il mange plus un oiseau qui a l'état sauvage comme ça il mange plus il se nourrit plus donc je lui ai donné de la nourriture mais il regarde la nourriture mais ça une tête de bois ça touche pas donc il n'a pas pris la nourriture sur ton gant il te fait pas confiance il s'est passé une dizaine de jours avant qu'il me fasse confiance là ça y est le premier pas sur la confiance arrive avec le tour ensuite c'est de le faire venir sur ta main sans que tu sois obligé de le prendre de 20 cm 30 cm 40 cm 1 m et au fur et à mesure au fur et à mesure il allonge les distances une fois que ça fonctionne comme ça on sort dehors et là je le fais travailler en filière donc la filière en fait il est attaché ici et puis là on a un anneau qui coulisse sur un câble qui est tendu un petit câble tout fin avec une longe de 2 mètres et on fait pareil on rappelle sur le point mais à l'extérieur et on allonge les distances et une fois qu'il vole à 40 mètres 50 mètres c'est au fauconnier de décider quand il va le mettre en vol libre c'est à dire que il faut pas que tu te gouffres parce que si c'est pas le bon jour l'oiseau s'en va et tu le revois il faut vraiment que tu aies ressenti que cette confiance elle est là et qu' il va évoluer après avec toi que tu fais que 1 avec l'oiseau en fait toi c'est ça et donc à partir de ce moment là donc on décide de le mettre en vol libre et là il est dans les airs et après ça on commence après l'affêtage pour mon corps sur les espèces que je veux effaroucher quoi donc après il faut lui faire prendre du pigeon c'est côté un peu barbare des choses j'ai un élevage à côté et tu fais prendre du pigeon du pigeon du pigeon il s'habitue à la couleur grise tu peux même le dresser avec des leurres gris à partir du moment si tu veux faire de la corneille tu le dresses avec des leurs noirs il ya toujours un petit morceau de viande dessus donc il sait que le noir pour lui c'est synonyme de nourriture